Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gynécomastie. La gynécomastie est un gonflement de la glande mammaire chez l'homme. Ce dernier possède 2 glandes mammaires situées sous les mamelons, tout comme la femme. Ce gonflement des glandes mammaires peut se produire des deux côtés ou d'un seul côté et il survient à cause des effets de certaines hormones. Attention, les gonflements dus à des tumeurs ne sont pas des gynécomasties. Lorsque la glande mammaire d'un homme a été stimulée par les hormones et qu'elle est gonflée, si l'on n'agit pas assez rapidement en la soignant, le volume mammaire peut rester gênant par la suite. Dans ce cas, à côté d'un traitement un peu trop tardif, une chirurgie pour ôter la glande peut permettre de retrouver un thorax esthétiquement plus masculin. Quand la glande mammaire reste gonflée et que la gynécomastie n'est pas traitée, il peut survenir des kystes, comme dans l'essai des femmes. En revanche, il est rare qu'un cancer du sein survienne chez un homme souffrant de gynécomastie. Lorsqu'un nouveau-né ou un adolescent a une gynécomastie, il n'est pas utile de consulter un médecin. Dans le cas d'un adolescent, si la gynécomastie dure plus d'un an ou deux, si elle paraît très importante, il peut être rassurant de demander cependant l'avis d'un médecin. Le médecin à consulter est le médecin généraliste ou bien spécialiste des hormones, le médecin endocrinologue. Chez un homme jeune, non adolescent, présentant un gonflement des glandes mammaires d'un seul ou des deux côtés, il faut consulter un médecin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Prod et la RT vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.